Mais bien sûr, ce qui a occupé le plus de temps, c'était la réforme des retraites. Ce que tu as décrit, c'était que l'entrée en matière, parce qu'après, on a eu le plat de résistance, et c'était la réforme des retraites. Le projet de loi qui a été révélé le 10 janvier 2023, avait communé notamment l'âge de départ, qui est décalé de 62 à 64 ans à l'horizon 2030, une augmentation en plus du nombre de trimestres cotisés. Alors, un relèvement quand même de la pension minimum pour les carrières complètes à temps plein. À 80% du SMIC, qui était censé être un peu la mesure progressiste de la réforme, mais le ministre Franck Rister, chargé de la relation avec le Parlement, avait reconnu que finalement, ça ne toucherait pas tant de monde. Alors, pourquoi augmenter ? On pourrait se demander. Ce serait apparemment, d'après eux, parce que le régime serait en déficit et que ça pèderait sur les dépenses publiques. Pourtant, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organe indépendant qui fait des simulations de financement, montre que certes, le système est déficitaire, mais que normalement, le déficit devrait rapidement être résorbé d'ici 15 à 20 ans, ce qui n'est pas énorme à l'échelle des dépenses publiques, et que le déficit en plus est assez limité. Bon, le gouvernement, il se souhaitait bien que l'opinion était contre, que la majorité à l'Assemblée allait être difficile, qu'il y avait un risque de débat long, et qu'il faudrait peut-être passer par le 49-3. Sauf que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en dehors des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets de loi de finances, le gouvernement n'a le droit qu'à un seul 49-3 par an. Donc, ils ont choisi de passer par un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale. Donc, normalement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est censé être discuté à la fin de l'année, à partir de novembre, mais il y a une possibilité, tout au long de l'année, de faire un projet de loi rectificatif. Alors, c'est un avantage, parce que ça permet d'utiliser autant de fois l'article 49-3, enfin, l'article 49 alinéa 3, qu'on veut, et donc s'engrier ce joker du 49-3 unique. Et en plus, ça permet aussi d'appliquer l'article 47-1 de la Constitution, qui permet, qui oblige le texte à être adopté sous 50 jours, c'est-à-dire que les deux lectures dans chacune des assemblées doivent absolument être bouclées au-delà de sous 50 jours, sinon la mesure peut être adoptée par ordonnance, enfin, le gouvernement peut légiférer par ordonnance. Donc, autant vous dire que 50 jours, c'est extrêmement court, et le but, c'est vraiment de resserrer les débats et d'empêcher, en fait, une bonne tenue des débats sur un sujet qui est pourtant extrêmement important. Donc, effectivement, tout de suite, il y a eu une mobilisation, et ce qui nous a quand même réjouis, et nous a fait espérer, c'est qu'il y a eu une union des syndicats, la CFDT, la CGT, Force Ouvrière et tous les autres syndicats se sont tous unis et ont su élaborer une stratégie ensemble, et c'est pareil pour les partenaires de l'admipeste à l'Assemblée, les Verts, la France Insoumise, l'EPC, Génération, l'EPS, tout le monde a su parler d'une seule voix. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation, il y a eu la manif du 20 janvier, qui était la toute première, avec 2 millions de manifestants, selon la CGT, mais au moins 1,1 million, selon la police, ce qui était quand même énorme. On a remis ça le 31 janvier, avec au moins 1,2 million de manifestants, selon la police, et plus de 2 millions selon les syndicats, donc c'est vraiment beaucoup, et on avait des grèves quand même qui étaient partout, il y avait presque la moitié de DF qui étaient en grève, les deux tiers des profs du secondaire qui étaient en grève, quasiment la moitié de la SNCF, il y avait des baisses de production d'électricité, donc on a vu quand même qu'on arrive à avoir un mouvement social qui était vraiment fort et qui arrive à se montrer. Et donc le 6 février, ça a été le début des débats à l'Assemblée nationale, et là, effectivement, la NUPES, d'une seule voix justement, a parlé contre cette réforme, a rédigé des amendements. On a des députés qui se sont révélés qu'on brillait, je pense à Jérôme Gatch du Parti Socialiste, qui est un spécialiste des questions sociales et qui a vraiment su mettre le gouvernement face à toutes ces contradictions, qui a su aller chercher des documents qui étaient parfois inaccessibles grâce à son statut de député, donc il a vraiment fait un super travail, et ce n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il a particulièrement brillé. Donc finalement, comme on l'a dit, il y a un nombre de jours limités pour regarder le texte, et pour la première lecture à l'Assemblée nationale, c'est 20 jours, et malheureusement, les 20 jours sont passés avant qu'on ait le temps d'avoir un vote, donc du coup, il est passé directement sans vote au Sénat pour une première lecture. Et ça a mené le 7 mars à une mobilisation historique avec 1,28 million de manifestants sur l'île de la police, donc c'était encore plus du coup que fin janvier, et plus de 3 millions selon la CGT, donc c'était vraiment massif. Le Sénat, bon, le Sénat était conservateur, donc a adopté la réforme sans surprise, et après, il est revenu à l'Assemblée pour une deuxième lecture. Et là, craignons que les voix de droite ne manquent, parce qu'effectivement, les députés de droite, qui, avant, pendant très longtemps, ont tous fait la promotion du décalage, du départ à la retraite, même parmi eux, il y en avait quand même qui se sont rendus compte que c'était peut-être pas si nécessaire et qui s'y sont opposés. Et donc, la première ministre Borne a décidé de passer par l'article 49.3. Donc, quand il y a l'article 49.3, ça veut dire qu'un texte n'est adopté, et est adopté à moins qu'une motion de censure renverse le gouvernement. Et là, il y en a deux qui ont été déposées, et il y a eu celle du groupe Liberté-Territoire, enfin, du groupe LIOT, qui veut dire Liberté-Territoire. Alors, c'est un groupe qui est un peu méconnu, parce que c'est un peu un groupe un peu composite, qui va rassembler des députés un peu d'horizons divers, qui auraient peut-être du mal, sinon, à trouver un autre groupe. Et son leader, c'est Charles Lecourson, qui est un député spécialiste des finances publiques, et qui, même lui, qui est pourtant quelqu'un d'assez austéritaire d'habitude, même lui, trouve le projet de départ à la retraite à côté de la plaque. Et donc, ils ont fait une motion de censure qui a été rejetée à seulement neuf voix près. Donc, c'est vraiment passé pas loin du tout. Et on peut penser que, peut-être, que si certains députés, côté républicain, avaient été un peu plus couverts au jeu, on aurait pu avoir un renversement du gouvernement. Donc, on voit quand même, malgré tout ça, que même si le gouvernement essaie de limiter la parole parlementaire, le Parlement, quand même, existe, et est quand même vraiment passé pas loin de renverser le gouvernement. Donc, pendant ce temps-là, les manifs ont continué, on en a eu plusieurs, fin mars, qui ont toujours continué à réunir un bon million de personnes. On a remis ça en avril. On a remis ça en mai, avec le 1er mai qui a rassemblé au minimum, à minimum, à 800 000 personnes, ce qui était le plus gros, quand même, depuis 2002. Donc, ça montre quand même que pendant plusieurs mois, on a réussi à maintenir un fort niveau de mobilisation et une union des syndicats et de la NUPES. Et après, Eliott, le fameux groupe qui avait déposé la motion de censure, a utilisé sa niche parlementaire début juin pour proposer une abrogation de l'âge de départ à la retraite. Mais l'amendement, enfin, l'article, pardon, d'annulation du départ à la retraite à 1964 avait été annulé en commission. Et là, la présidente de l'Assemblée nationale a mis fin un peu à une pratique et ça fait un peu peur parce que la volonté de Eliott était de faire un amendement lors de la séance publique pour justement reproposer l'annulation du départ de la retraite à 1964. Et Yael Brum-Pivet a déclaré cet amendement irrecevable. Parce qu'effectivement, selon l'article clairant de la Constitution, une initiative parlementaire ne peut pas créer de nouvelles dépenses publiques. Sauf qu'en réalité, d'habitude, on a une interprétation assez flexible et on part du principe qu'à partir du moment où on arrive à compenser ça, on peut laisser effectivement une aggravation de la charge publique tant qu'elle est compensée par quelque chose dans l'amendement. Et là, effectivement, Eliott avait prévu une compensation et pourtant, Yael Brum-Pivet l'a déclaré irrecevable. Donc après, elle vient dire la majorité parfois vient dire effectivement que la NUPES fait du blocage mais là, pour le coup, ça ne vient pas de mieux. Bon, il y a quelque chose... Je me permets juste, elle l'avait déclaré d'abord recevable, non ? En plus. Le bureau de l'Assemblée, donc elle fait partie, avait déclaré d'abord recevable. Oui, en commission, il avait été déclaré recevable, oui. Voilà. Après, ils ont vidé cette partie-là en commission et ils l'ont enlevée pour l'obliger à reposer un amendement et là, de nouveau, elle devait se prononcer et du coup, elle a pu se contredire elle-même, en fait. Eh bien, voilà. C'est ça. Il y a quelque chose quand même dont il faut qu'on parle de tout ça parce qu'effectivement, le projet de loi a fini par être adopté mais il y a eu un problème, c'est le maintien de l'ordre pendant les manifestations qui a été excessif de toute évidence. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des manifestants violents, ça c'est sûr, mais ils agissent pour leur compte parce qu'on le rappelle encore, ni la NUPES ni l'intersyndical n'a appelé à la violence. On a toujours appelé à les manifestations pacifistes et le maintien de l'ordre a été vraiment excessif parce que, déjà, normalement, une démocratie n'est pas censée réprimer des manifestants violents mais permettre à la tension de se calmer et ce qui, là, n'a pas été le cas et il y a eu un emploi par la police d'armes, d'équipements, notamment des grenades et des LBD qui ne sont même pas employés par les autres forces de police occidentales et ce qui a attiré les critiques de l'ONU, quand même. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu un maintien de l'ordre, il y a eu une organisation par le gouvernement d'un maintien de l'ordre vraiment excessif et excessivement violent. Alors, la lutte contre le projet de loi des retraites n'a pas été la seule actualité parce qu'il y a aussi eu la mobilisation contre les méga-bassines. Donc, les méga-bassines, c'est des réservoirs d'eau qui se multiplient, notamment dans le Poitou, dans l'Ouest. L'idée, en fait, c'est que, comme les sécheresses sont de plus en plus communes, c'est de créer des réservoirs d'eau pour pouvoir, après, irriguer l'agriculture intensive. Le problème, en fait, c'est que ça revient à pomper dans les nappes phréatiques et ça laisse de l'eau à l'air libre où elle se dégrade beaucoup plus rapidement et où elle va s'évaporer. Et en plus, ça va raccorder, il n'y a qu'une poignée d'agriculteurs qui vont être accordés à ces méga-bassines. Et donc, au final, pour lutter contre les sécheresses, on refuse de remettre en cause le modèle productiviste. On aggrave, en fait, le problème de sécheresse et de sécheresse des nappes phréatiques et, en plus, on laisse les petits agriculteurs mourir. Donc, effectivement, il y a eu une opposition, là aussi, qui a été soutenue par toute la NUPES. Toute la NUPES, vraiment, a fait bloc compte. Il y a eu des parlementaires de tous les partis qui se sont rendus, notamment à Saint-Solines. Et là aussi, il y a eu un maintien de l'ordre qui a été excessivement violent et il faut le reconnaître. Et c'est donc ainsi qu'on termine l'année. Voilà. Des combats, beaucoup de combats, mais on a pu voir au moins une unité de la NUPES qu'on disait, justement, trop différente et trop hétérogène. Eh bien, pour un groupe quand même trop hétérogène, la NUPES a très, très bien tenu et montré vraiment sa cohésion idéologique. Là-dessus, on avait fait aussi une chronique dans Allô la NUPES, non ? On avait fait, on a invité un hydrologue très, très intéressant et c'était très bien. Et là aussi, on retrouve l'extrait, enfin, on retrouve le podcast sur la chaîne YouTube pour ceux qui regardent la NUPES-FE. On va promouvoir toute l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada